donc nicolas la paire 24 ans étudiant donc j'ai eu le rôle de city et donc dans ce film c'est le rôle d'être bien sûr de lui et ouais mais en même temps vous avez défoncé un locataire par rentrant chez lui par effraction et depuis qu'un les longs vous attendiez à quoi ça me prenait du personnage en fait c'est un petit peu comme l'exemple d'un mec qui est mythomane qui s'invente une vie à l'espace d'un film il faut s'inventer une vie c'est ça il faut s'imprégner dans la vie du personnage qui pourrait faire avoir s'inventer même même si le personnage il a un début il a une fin mais s'inventer le début pour pouvoir voir ce qu'il faisait avant même si c'était pas dans le scénario pour se l'approprier c'était intéressant de voir comment le personnage de steady était construit pour construire le mien de toute façon fred voulait que ces deux personnages effectivement se rejoignent dans la violence mais qu'ils soient totalement différents principes un qui était plus organisé l'autre plus plus dv dans la violence déversée quoi mais tu sais d'où je viens tu sais dans quel quartier je vis merde j'ai une réputation d'accord ok ok c'était nul c'est pour ça que j'ai rigolé c'est bon t'es attaché ça va j'avais plus sur le bras mais ça va ok ok c'est bon je te vois à peine je te vois je me cache derrière la caméra attention tu ne lèves n'hésite pas à lever un peu qu'on voit tac de temps en temps voilà comme ça voilà tu vois bien d'or si tu le fais tu adores voilà et sur une réputation c'est c'est un petit film qui film de genre va dire film de truand j'avais écrit ce scénario il ya déjà pas mal de temps entre temps je les je l'ai retravaillé je les modifié il y avait l'aspect comédier était davantage prononcé dans le scénario d'origine et des fonctions je prends un coup de tournevis après j'aurai plus de force donc j'aurais beau bouger il a pris des vagues deux coups de marteau pour pas oublier c'est mon contexte c'est quand même poulet tu crois qu'il est mort au moins il continue à bouger et monsieur bricolage le morceau de cerveau là donc spéciale dédicace à sylvain dans le méfiant du tueur cantine voilà cette fois dans question de réputation j'ai eu en fait j'ai eu à jouer donc la peur en fait donc c'est vrai que justement c'est c'est la partie que j'ai apprécié de dans ce rôle c'était de pouvoir jouer d'autres sentiments que ceux que j'avais eu d'autres fois pour d'autres rôles tu vas dire finis de rigoler je suis charge crac crac je vais zoomer vert il va donc tu approches le flingue de ta tête quand tu vas approche un peu approche un peu voilà je sers comme ça moi ok ça marche vous avez briefé séparément déjà au téléphone etc quand on s'est retrouvé physiquement pour la première fois que nicolas bon on savait dans quel caniveau on mettait le nez c'est pas péjoratif je parle des types de personnages c'était bien dans le sens où vu que je suis complètement l'opposé au niveau caractère eh ben ça me permettait de me défouler ça c'était un défoulement de pouvoir crier frapper tapé c'est fait donc tout de suite on s'est lâché ça fait même du bien moi aussi de d'être désinhibé comme ça même si jamais j'ai toujours cette appréhension sur bon par rapport à mon boulot etc mais bon c'est une vision artistique des choses j'avais déjà joué avec stéphane muller donc c'est vrai que c'est toujours peut-être plus simple aussi de jouer avec des personnes qu'on connaît déjà à côté de ça il y a eu Nicolas aussi avec qui s'est très bien passé donc c'est vrai que j'ai pas eu l'impression d'avoir des difficultés pour pour le dialogue même pour le jeu d'acteur dans le sens où où j'étais suffisamment à l'aise en fait tout simplement avec l'équipe donc dans le bon métrage question de réputation je suis donc le rôle de la commanditaire donc la femme qui demande à Jonas de récupérer apparemment des photos de maître chanteur donc ce personnage quand je l'ai lu j'ai d'abord vu un peu une femme assez je dirais assez intéressée le genre de personnes qui se fichent enfin qui s'en fout un petit peu des autres qui pensent plutôt à elle et et qui sans doute en tout cas a plutôt des rapports intéressés on va dire voilà pas forcément intéressé par l'argent mais ça peut être intéressé par le service qu'elle peut trouver auprès des autres voilà c'est un petit peu l'image que j'avais du personnage voilà un genre de personne un peu plutôt imbue d'elle-même je pense et peut-être même sans scrupule voilà c'est un petit peu sur ces sur ces éléments là que je que j'ai essayé d'interpréter le personnage les deux salopards vous en faites pas vous vous embêteront plus ça le petit ordre dur de voiture des chasseurs de merde me faire chanter arrêtez vous faire le souci arrêtez du fait c'est réglé c'est réglé maintenant aucun personnage n'est récupérable aussi ce sont tous des pourritures on est allé tourner en fait dans un club ça c'est vrai que ça m'a surpris puisque frédéric m'en avait parlé avant il avait dit qu'on dirait qu'on sans doute on a on pourrait tourner justement dans un lieu le réel c'est vrai que je pensais pas que ça allait se faire et en fait voilà on est arrivé dans ce lieu qui était très très agréable c'était un vrai petit club les gens qui nous ont reçu très sympa voilà ils nous ont vraiment laissé faire ce qu'on voulait nous ont laissé nous disposer des lieux comme on le souhaitait et c'était c'était vraiment sympa voilà de jouer une après-midi comme ça dans un club désert avec le décor réel à notre disposition une véritable boîte de nuit il a demandé l'autorisation effectivement à un gérant d'une boîte de nuit à la longue près d'ici au début on avait un petit peu peur quand on a commencé le tournage parce qu'il faisait très gris on avait peur qu'ils se mettent d'un coup à pleuvoir donc c'est bien ici bleu d'un coup on est mal donc les premières scènes ça allait et puis sur la fin on a une batterie du coup on a dû accélérer m'a tourné les trucs à vitesse grand v je faisais une crise à chaque fois qu'est ce qu'ils voient qu'est ce qui fait ça pour pouvoir toujours recouvrir si même peu le calumet de la paix tu vois qu'on peut retrouver mais t'es complètement con merde c'est un buzz ce film surtout le fait d'arriver avec aussi peu de moyens à faire quelque chose de qui a un sens mais sti dit j'en fais une lecture politique mais sti dit c'est un peu ce capitalisme effréné qui est consumériste de violence à tout prix et c'est qui n'est pas le fait donc voilà je sais pas si elle n'a pas pensé à ça non j'ai pas pensé à faire une lecture non mais c'est à dire que en fait c'est intéressant ce que tu dis il n'y a pas des limites qui tiennent avec moi tu as compris il n'y a pas de limite et la politique c'est pareil tu fais pas attention aux lois tu es un peu le plus fort et un jour ou l'autre il y en a un derrière il arrive et boum tu te prends une balle à la tête c'est pas d'où c'est venu tu crois que c'est ton pote mais c'est ça c'est exactement ça c'est un peu le même rôle en moins vulgaire en plus voilà c'est ça c'est parce qu'il a un peu trop parlé donc boum ah bah moi j'ai un peu trop fait le ronflant cd il a un peu trop fait le ronflant j'ai dit j'ai l'habitude il a un peu trop fait le ronflant et il s'est fait ruiner alors moi j'ai pris plaisir à jouer enfin j'ai fait une petite scène courte le rôle du policier donc qui vient prévenir les patronnes de cd qui à ce moment là évidemment il est déjà sous terre ou d'un coffre est bien aimé il ya une petite brine d'humour une touche humoristique en fait donc même au niveau des dialogues ça c'est sympa ça passe bien puis à côté de ça justement c'est pas l'humour bateau je dirais aussi donc l'histoire ça tient la route donc c'est pas mal donc ça touche notre public peut-être d'autres générations même je trouve qu'il y a pas mal d'humour en fait c'est plutôt les dialogues en fait qui font rire parce qu'il ya des dialogues qui sont très cru qu'ils sont même un peu vulgaires mais finalement c'est interprété d'une façon ça donne à rire je pense surtout à la scène entre stidi et jonas quand ils sont dans la voiture et qu'ils attendent les deux maîtres chanteurs c'est vrai que les deux acteurs arrivent à faire vivre le dialogue ils ont tout un jeu très vivant très assez vraisemblable qui fait que finalement ce tout le dialogue qu'ils ont malgré le côté qui paraît trivial de ce dialogue en fait le dialogue voilà il passe et il est donné en devient même amusant quoi il a un côté un peu absurde et grotesque je sais pas comment dire qui fait qu'il en devient amusant un peu surréaliste mais qui passe complètement quoi il est je pense que le jeu des acteurs y est pour beaucoup action mais comment ça et comment ça parce que souci c'est pas être cochonne selon toi sans déconner tu n'aimes pas le pauvre tu manges la merde et comment ça et comme elle est là au début j'étais mal parti tu te sens pas de la dire celle là j'ai inversé et voilà je vais te dire un truc pour tabou je maîtrise un mec neuf c'est moi le responsable c'est mon texte il a des difficultés à sortir je suis un peu de faire le dire aussi je parle pas comme sti genre elle m'a sucé en culé au cas où il ya des gens qui auraient cru que ça elle m'a pas touché d'ailleurs qui m'ont posé la question alors c'est quand ce passage c'est jamais c'est pas désolé on l'a pas vu elle s'était caché quand j'ai lu le quand j'ai lu le scénario et ce qui m'a surpris c'était le vocabulaire du personnage c'est après la deuxième scène dans la voiture c'est on a bien rire ou des dialogues parce que c'est le dialogue voilà quand on les entend on est obligé de sourire quand on les dit au bout d'un moment donné une fois deux fois trois fois à la fête j'ai obligé de rigoler je sais pas moi il ya des tas de choses à découvrir avec des choses à découvrir tu veux quoi que je lui pète à boite à caca c'est ça j'ai pas envie de tuer retirer un carambar ce jour là dans la voiture l'a bien rigolé alors la fin c'était catastrophique on n'arrivait même pas dire la dernière phrase il y en avait toujours une des trois qui rigolait qui se regardait qui rigolait avant ou frédéric a travaillé sur les une évolue parfois des dialogues qui est presque hors du film voilà on se met à parler des des nanas des filles avec steady etc et hop on revient direct ça nous ramène directement au sujet du film à la transaction vite franchement mais où tu vas trouver tout ça où tu vas chercher tout ça c'est parce que je me rappelle plus le texte et après tu poses la question pour le flic moi c'est ça la police de marseille veille les techniques de la police marseillaise elles sont expéditives les flics arrivent tout simplement pour leur dire faites gaffe les gangsters il faut un peu moins faire de vagues parce que il ya des affaires qui tombent dans le quartier c'est donnant donnant si vous voulez qu'on vous foute la paix voilà les méthodes c'est ils ont deux trois mois à dire aux personnes qu'il faut et puis city dégage la batterie en arrière comme ça attend parce que la petite fille derrière tout ça n'est pas crédible le mec il est en train de défense ils sont là en train de parler ok moteur derrière la tête action au niveau technique moi j'ai bien aimé la gestion du flashback on prend que le boss a mandaté un des gangsters pour tuer ce tizi etc au niveau des couleurs parce que finalement frédéric aura pu céder au noir et blanc en général qu'est-ce qu'on fait flashback noir et blanc quitte la couleur là il a mis voilà une espèce de teinte bleue ensuite il a mis d'autres couleurs etc donc mais on reprends que c'est un flashback mais voilà tu t'es décalé dans un modèle existant il ya eu de la scène où on est donc dans la voiture et que qu'elle est de voiture en fait côte à côte a dû mettre pas mal de temps aussi puisque l'endroit qui devait être à la base un endroit calme et tranquille au final c'est un endroit de passage à cette prise là donc moi je pense vais décaler la voiture pour laisser passer que ce soit cycliste ou autre autre automobile donc voilà après sinon dans l'ensemble de tournage c'est plutôt bien passé pour bien d'ambiance également tu vois dès que maman fait le dos tourner là c'est pas de cul là je t'ai bien lancé la tâche à fond ah oui c'est fini la mienne à ma meuf attend il y a une voiture il y en a deux à mon avis il y a un mariage ce qui était sympa c'est quand on a tenté de faire fuir les cigales on n'a jamais réussi on a tiré on a dit bon on va tenter de tirer à blanc on l'a tiré il y en a aucune qui s'est arrêté c'est des limites et que les pas encore plus fortes les russies sont habitués au coup de feu de quoi c'est un film de genre au départ et puis un puzzle éclaté qui se reconstituait à la fin et moi c'est ça qui m'a plus frappé c'est la structure du film au niveau du montage c'est assez efficace mais ça je pense que voilà je l'avais déjà dit je pense qu'il ya un certain sens du montage qui voilà qui fait qu'on va à l'essentiel donc bon après ça a été assez rapide au siège c'est pas un tournage qui a pris énormément de temps contrairement à ce précédent tu as tourné vite j'ai l'impression ouais c'est vrai ce film là bon j'apprécie mais c'est vrai que je le trouve assez assez simple autant j'ai peut-être pris beaucoup moins de plaisir à tourner tueur quantique puisque ça avait été assez laborieux comme il tourna une finale trois fois qu'on avait dû le tourner mais c'est quand même un résultat que tant je suis fier et qui m'a plu je pense que frédéric à vous l'avez avait en tête cette idée de rapidité de tournage parce qu'il avait tellement souffert dans tueur quanti que là effectivement on n'avait pas l'impression il a fait un film de 20 minutes quand même 20 minutes ça peut être six mois ou une année tournage donc voilà et maintenant les prochains courts métrages donc on a un beau projet le film de façon sera visible sur internet ça m'empêchera pas de faire d'autres trucs par la suite et même au niveau de la technique d'acheter du matériel ce que je compte faire pour faire des chaque fois présenter des défis de meilleure qualité